Bonjour à tous et merci de me retrouver pour un nouveau tuto sur les conseils d'Isa. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour donner à votre pc un petit air de mac. Donc quand je dis petit air ce n'est pas de transformer totalement votre pc en mac, c'est juste de donner l'aspect d'un mac. Voilà donc quand je dis aspect c'est les thèmes, c'est-à-dire les barres d'étage, changer les fenêtres, le pointeur de souris, etc. Donc on est parti, ça se passe avec le logiciel custopactools, donc je vais le télécharger sur internet pour vous montrer comment ça se télécharge, comment ça s'installe. comment ça s'installe plutôt, donc dans google vous tapez custopactools et pour moi ce qui me concerne c'est un windows 7. Alors je cherche, et bien il n'est pas, on va prendre sur le site de custopactools. Alors, vous faites télécharger. Apparemment ça, ça ne peut pas se télécharger, donc on va cliquer sur internet de ftp. Voilà, donc je vais le télécharger sur le bureau pour m'y retrouver comme d'habitude. Donc il y a environ 3 minutes de téléchargement. ... 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 vous faites suivant attendez je crois que je suis allé trop vite donc suivant j'accepte donc oui donc suivant suivant installer et là vous faites fermer donc custo pack pas s'ouvrir tout seul alors déjà on va commencer par les réglages de configuration donc là par mois il y a que ça donc on fait ok donc on va faire choisir un custo pack alors vous cliquez sur télécharger les custo pack donc ça vous renvoie au site officiel et comme je l'ai dit dans le titre je cherche un petit air de mac donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre celui-ci donc là vous arrivez sur les sur les custo pack proposés vous avez toutes sortes de thèmes donc vous choisissez pour votre votre ordinateur donc pour moi c'est un windows 7 catégories vous avez différentes voilà comme je disais différentes catégories alors ce que je vais faire moi c'est prendre celui-ci par exemple donc je clique sur download donc là pareil je vais le télécharger sur le bureau je clique sur enregistrer ok donc on voit ici en bas à gauche que ça c'est la charge qui reste moins d'une minute plus de la chargement vous pouvez fermer non pardon je n'ai rien dit il y a encore le téléchargement qui n'est pas encore tout à fait terminé donc là vous cliquez une fois là vous faites exécuter donc oui comme dans toutes les vidéos je précise que s'il y a le moindre soucis je ne suis pas responsable je ne vous force pas à regarder mes vidéos donc voilà petit disclaimer terminé on est parti on continue donc là vous faites exécuter vous pouvez fermer internet lâcher oui donc là on voit que ça s'installe et derrière on voit l'aperçu avec ce que nous proposons dans le pack voilà donc là vous avez donc 6 aperçus voilà donc là ensuite vous cliquez sur choix des options installation donc vous choisissez l'étape que vous souhaitez donc je redis j'ai un petit exclameur évidemment pour là aussi je dis si vous avez moindre problème je ne force pas à installer je ne force pas à continuer je ne vous force pas à continuer à regarder cette vidéo donc voilà moi je clique sur installation complète je fais étape suivante je comprends et j'accepte les termes de la licence donc je fais installer le cuist au pack qui Merci. Donc, selon le custopac que vous choisissez, on peut vous demander de redémarrer votre ordinateur. Donc là, normalement, on me dit que le redémarrage sera nécessaire. Après l'installation, je vais redémarrer pour que l'installation se finalise et je vous montrerai à quoi ça ressemble. On voit déjà que le curseur de la souris a également changé. Qu'une barre en haut vient de s'installer. Voilà. Que c'est en train de s'installer en fait. Que la barre en bas, la barre des tâches, mais là vous ne la voyez pas. La barre des tâches en bas a changé aussi. Donc là, je vais redémarrer mon ordinateur et je vous retrouve après. Et oui, avant de redémarrer, vous voyez, les boutons ont également changé. C'est plus le même bouton qu'un PC, c'est les boutons du Mac. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer et je continuerai la vidéo pour vous montrer la suite. Comme promis, me revoici après le redémarrage de mon ordinateur suite à l'installation de CustoPack Tools et du CustoPack Mac. Donc, on peut voir déjà qu'une barre s'est installée ici. Tout en bas, dans la barre des tâches, le logo Mac est apparu. Ainsi que dans la barre du côté de l'heure, vous avez différentes icônes qui sont différentes justement de Windows. Alors, on voit aussi les dossiers, le dossier principal qui a changé. Mon ordinateur qui n'a plus le même logo qu'un ordinateur. On peut voir donc, lorsqu'on ouvre un dossier. Donc, je vais vous montrer par exemple, je vais vous montrer un exemple plutôt bête. Voilà. Lorsqu'on ouvre une fenêtre plutôt, donc vous avez une fenêtre grise comme sur les Mac. Vous avez les dossiers donc bleu. Enfin, bleu, gris quoi. Voilà. Ça a totalement changé par rapport à Windows. Alors, concernant la barre qui est tout en haut, vous avez différentes options. Donc déjà, vous cliquez avec le bouton droit dessus. On va commencer par les paramètres. Donc, dans la partie générale. Donc là, vous choisissez la langue que vous souhaitez. Donc moi, je mets en français. Donc, on vous demande, comme vous souhaitez après, de lancer RocketDoc au démarrage. Donc moi, je le laisse, donc ça ne me dérange pas. Euh... Voilà. Je laisse pas plus. J'ai pas envie de changer plus de choses que ça. Ensuite, au niveau des icônes, qualité moyenne, rapide ou lent. Transparence, je la mets à 100%. Euh... Effet de survol. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Enfin, de toute façon, euh... Ouais, vous mettez ce que vous voulez ou pas du tout. Donc moi, je vais laisser en bulle. Donc là, c'est à vous de... C'est à vous de changer de... Ouais. C'est à vous de changer comme vous le souhaitez. Tant que... Quand vous avez fini, pardon, vous faites OK. Voilà. Si la barre ici... Si la barre ici vous gêne, vous pouvez faire... Vous faites bouton droit sur la barre. Pardon. Bouton droit sur la barre, pardon, et vous faites QUITTER. Voilà. Vous pouvez... Vous pouvez verrouiller les icônes. Vous pouvez changer la position de la barre. Donc, soit la mettre en haut, en bas, à gauche ou à droite. Ou effacer même des icônes. Par exemple, je vais effacer ça. Il suffit de faire effacer. Et voilà. Donc, déjà, moi, la barre, je vais l'enlever. Donc, je clique bouton droit sur la barre et je vais QUITTER. À la place, je vais mettre la barre de... La barre d'étage qui est en bas. Je vais la monter. Donc, comme je vous ai montré dans un tuto. Soit vous faites un glissé-déposé. Un glissé, pardon. Un glissé-déposé. Soit vous faites bouton droit sur la barre en bas. Vous faites propriété. Vous faites... Dans la section barre d'étage, vous faites en haut. Appliquer. OK. Et voilà. Voilà tout ce que je peux dire. Oui. Alors, si, par exemple, le thème vous plaît plus et que vous voulez retourner à l'ancien, enfin, retourner là où vous étiez avant. Il suffit, pardon. Il suffit, pardon. Il suffit de désinstaller le... De désinstaller le... De désinstaller Custopac Tools. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Donc, panneau de configuration. Désinstaller un programme. Donc, Custopac Tools, ici. Vous faites désinstaller. Vous faites... Voilà. Vous faites... Voilà. Donc, on a entendu le bruit de Windows, euh... Windows Basic. Donc, la barre, pour le coup, je vais la redescendre. Le dossier est redevenu comme avant. Le logo ordinateur, pareil. Et là, on me dit également que le... Que mon ordinateur aura besoin de redémarrer pour finaliser le... La désinstallation. Voilà. J'espère que le tuto vous a plu. Ça, je vais vous l'enlever. Ça n'en a plus besoin. J'espère que le tuto vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt sur les conseils d'ISA. Ensuite aussi, on va faire un an 거죠. Alors, je vais vous加er en une vidéo ! Comme j'aime en Republicans. Très longtemps. 5 minutes de наверn. OK, fouprenez.